bonjour à toutes et à tous alors voici la peinture le skin de l'inferno mk3 alors pour la voir eh bien il suffit donc de lancer une nuque une bombe nucléaire sur la mine que je la retrouve là ici la mine de monogane voilà il suffit de faire péter donc vous la faites péter là quoi enfin pour que la mine soit prise dedans et donc il y a les ventes un problème colossal qui va se déclencher faudra aller aller tuer erl et à la fin dans les récompenses vous pouvez avoir cette mais cette cette peinture mais bon là le truc c'est que moi je l'ai eu au bout entre 10 et 15 fois j'ai pas qu'on j'ai compté la dizaine mais j'ai dépassé la dizaine donc c'est vraiment rare de c'est vraiment rare je vois pas beaucoup de joueurs avec bon il y en a peut-être qui est qui l'ont et qui la mettent pas ça aussi moi j'ai moi j'adore cette peinture quoi c'est alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai enlevé le jet pack parce que bon là l'arrière c'est vrai que c'est pas trop trop beau mais je l'ai enlevé ça faisait bien avec le jet pack pour tout ça installé à la place le protocole d'urgence donc là on est devant modus ici un dans le bunker de winter sprint white spray white spring et ici donc échanger dans les notes tout en bas c'est vraiment tout en bas voilà le plan de protocole d'urgence à 3570 capsules pour la x01 bien sûr pour là c'est pour la x01 donc moins 50% de dégâts subis et des déplacements quand votre santé inférieur à 20% donc voilà comme je joue sans faut jouer sans pour que ça fasse effet donc comme ma vie là elle est en dessous des 20% comme j'ai donc l'effet rage de nerfs donc quand je suis comme je le sais quand j'arrive en dessous des 20% parce que j'ai rage de nerfs qui se qui s'affiche qui s'applique donc voilà bon bah allez je reviens pour la suite donc là voilà le protocole voilà donc protocole d'urgence moins 50% de dégâts subis et 25% de vitesse de déplacement quand votre santé inférieur à 20% donc comme je joue sans donc ça va ma santé toujours à en dessous inférieur à 20% donc c'est bon et là on a 50 50 dégâts de subis en moins c'est quand même c'est quand même quelque chose donc voilà moi je la kiffe quand je l'ai vu la première fois sur un joueur je me suis tout de suite renseigné comment la voir et je l'ai enfin vu elle est enfin tombé donc voilà pour ceux qui s'intéressent alors bon alors moi je lançais des nuques moi même ou alors bah bien sûr mais je faisais jamais tout seul c'est pas en solo non je peux pas donc il y avait toujours une équipe qui arrivait je me mettais toujours dans une équipe ou alors ceux qui lançaient des nuques là bas bah j'y allais à chaque fois et bah force c'est tombé donc voilà alors ah oui un truc aussi c'est qu'elle se met que elle ne se met que sur quatre quatre armures assistées elle se met sur la t45 la t51 la t60 et la x01 moi c'est la x01 qui est d'ailleurs on le voit hop là normalement voilà x01 c'est marqué ouais x01 brassard droit donc moi c'est sur la x01 mais sinon si vous avez une t45 une t51 ou une t60 vous pouvez très bien la mettre dessus par contre ça va pas sur la puma ni sur la t65 ni sur les autres il ya que sur les quatre là que ça que la peinture là que ce skin peut aller moi je sais pas moi j'ai il y en a qui trouve que c'est pas qu'elle est pas belle ni rien mais moi moi je sais pas j'adore par contre elle existe aussi en les pointes en gris les pointes ne sont pas très je la ressortir les pointes sur l'autre modèle c'est l'inferno mk1 je crois bien à la place d'avoir des pointes orange et jaune et bien le sont grises voilà c'est ça ressort pas quoi alors que là bon là moi j'adore bon voilà quoi voilà c'est donc si vous voulez vous amuser à la voir et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire faire en boucle le problème colossal tuer herles et voilà vous l'aurez peut-être dans dans vos récompenses mais bon eh bien ma foi bonjour à toutes et à tous sur fallout 76 et ciao